Voilà, donc particulièrement aujourd'hui on va se lever, si vous voulez bien, devant le Seigneur pour faire la lecture de la parole de Dieu, et nous allons parler de ce message, donc intitulé « Le jour de votre jeûne ». Le jour de votre jeûne, le jour où vous jeûnez, voyez, Esaïe, chapitre 58, et nous allons lire quelques versets dans ce merveilleux chapitre, donc, de la Bible. Esaïe, chapitre 58, et nous allons lire à partir du verset 3. C'est le peuple d'Israël qui posait des questions au Seigneur et qui disait, Esaïe 58, verset 3, « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, que nous sert de mortifier notre âme si tu n'y as point égard. » Et Dieu répond, Dieu déclare, devant cette question, « Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, et vous traitez durement tous vos mercenaires, vos serviteurs, vos ouvriers. » Verset 4, « Voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez, pour frapper méchamment du point. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. » Et voilà la raison véritable d'un jeûne pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir ? « Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne ? Un jour agréable à l'éternel. » Seigneur, nous sommes devant toi et nous te bénissons pour ta présence qui est évidente aujourd'hui parmi nous. Merci, Seigneur, pour le peuple de Dieu rassemblé. Nous sommes tes enfants, Seigneur, que tu as sauvés, à qui tu as pardonné tant de choses. Merci, mon sauveur. Combien nous sommes reconnaissants et nous te prions de nous aider, Seigneur, à prendre conscience d'un élément qui souvent disparaît de notre vie chrétienne, de l'Église du XXIe siècle. Aide-nous à comprendre, à réaliser, Seigneur, ce que tu désires dans cette journée de jeûne au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit « Amen ». Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Jeûner. Nous avons dans l'Église, ici, particulièrement différentes semaines, où nous avons officiellement, publiquement, donc, des semaines de jeûne et prière. Mais généralement, aujourd'hui, dans l'Église chrétienne, le jeûne n'est plus à la mode, spécialement dans l'Église du monde occidental. Jeûner est devenu quelque chose d'inconnu, d'étrange, pour la plupart des chrétiens du XXIe siècle. Aujourd'hui, on associe le jeûne au christianisme du Moyen-Âge, ou parfois, on l'associe à Gandhi, une sorte d'arme de résistance passive. Ou alors, quand on parle du jeûne, certaines personnes pensent à une cure thérapique d'amaigrissement. Aujourd'hui, ceux qui jeûnent comme un exercice spirituel chrétien sont souvent considérés comme des fanatiques ou des extrémistes. Pour beaucoup, jeûner et mourir de faim, c'est synonyme. Pour eux, si on jeûne, on va mourir de faim. Pour aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que jeûner va entraîner de très, très mauvais résultats à votre santé. Et qu'il va y avoir des conséquences très néfastes. Mais cette Bible ne nous dit-elle pas, c'est Jésus qui dit, quand vous jeûnez. Il ne dit pas, s'il vous arrive une fois en dix ans de jeûner. Jésus parle de trois choses très importantes dans la Bible. Il dit, quand vous donnez, quand vous priez, quand vous jeûnez. Et ce sont les trois choses les plus attaquées par Satan. La provision d'argent dans l'Église, la réunion de prière, la réunion la plus petite de toute la semaine, et aussi le jeûne qui est quasiment inconnu des chrétiens. Certaines personnes disent, vous savez, faire attention, jeûnez. Oui, il y a une époque, les chrétiens jeûnaient, mais est-ce que la Bible ne dit pas, jamais personne n'a haï sa propre chair, il la nourrit et en prend soin ? Ah ! Et le chrétien, qui ne connaît pas évidemment la différence des choses, va dire, ah ben oui, je ne jeûnerai plus jamais. Beaucoup s'opposent au jeûne de façon instinctive. Attention, si tu jeûnes, tu pourrais détruire, détériorer ta santé de manière irréversible. Et avec une vie active, alors attention, on ne peut pas se permettre de s'arrêter de manger. Ce matin, nous ne parlons pas évidemment de l'ascétisme. Les ascètes, il y en a eu beaucoup au Moyen-Âge, vous voyez. Mais après cela, le pendule est allé de l'autre côté, à l'autre extrême. Les gens n'ont rien voulu savoir de tout ce qui avait couleur, donc de jeûne. Mais ce matin, nous allons parler de l'équilibre. L'équilibre est très important. Il y a dans le Nouveau Testament un équilibre dans ce domaine. Il y a une question un jour qui a été posée à Jésus au sujet du jeûne. On va le lire dans Matthieu 9, Matthieu chapitre 9, verset 14. Ce sont les disciples de Jean-Baptiste qui, un jour, sont venus, donc, poser une question à Jésus. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ? » Jésus leur répondit « Les amis de l'époux, c'est-à-dire les disciples de Jésus, peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ? Les jours viendront, ça va venir, où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Donc, normalement, Jésus a dit que nous, disciples de Jésus, on devrait jeûner, ça devrait arriver. Oui. Et on sait particulièrement, donc, qu'il a parlé des invités, les amis de l'époux, voyez, sont des invités au noce de mariage, eh bien, ne jeûnent pas. C'est pas le temps de jeûner quand on va à un mariage, voyez, jusqu'au moment où l'époux est enlevé, a disparu. Et c'est la même chose, donc, pour nous. Quand nos pensées sont empoisonnées par du préjudice par rapport au jeûne, ou une sorte de rationalisation, on s'explique qu'on n'a pas besoin de jeûner, ou par des vues traditionnelles, qu'est-ce qui arrive quand c'est comme cela ? Eh bien, la vérité de la parole de Dieu ne nous touche plus. La vérité de la parole de Dieu n'arrive plus à percer, même si on fait face à cela souvent, même si on lit souvent la parole de Dieu, on passe par-dessus et ça coule comme sur de l'eau d'un canard. La vérité de la parole de Dieu dort et on ne s'en préoccupe pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on est devenus endurcis. Mais, ce matin, le message concerne particulièrement le jour de notre jeûne. Et c'est le Saint-Esprit qui allume certaines vérités, qui va placer certaines vérités sur le faisceau de la lumière. Et l'issue de la bataille, parce que c'est une bataille, nous sommes en guerre, ici bas sur cette terre, l'issue de la bataille va révéler si, oui ou non, nous sommes ouverts à recevoir, à obéir à une lumière fraîche, à une lumière nouvelle venant de Dieu. Par rapport à quel sujet ? Jeûner. Jeûner. Il y a un test à l'acide dans la parole de Dieu. Et Paul en parle dans Corinthiens, c'est de vivre selon ce qui est écrit. De vivre selon ce qui est écrit. La Bible a beaucoup de références aux jeunes. Il est écrit à un endroit où nous croyons tout ce qui est écrit. Ça veut dire, nous croyons toute l'Écriture, ce qu'elle déclare. Et parmi les grands hommes de la Bible qui ont jeûné, eh bien vous avez tout d'abord, évidemment, le donateur de la loi, Moïse. Dans l'Ancien Testament, nous avons David. Il en parle dans des psaumes, comment il jeûnait, lui qui était un roi. Il lit le prophète à jeûner, Daniel à Babylone, lui aussi à jeûner. Esdras a jeûné. Et dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même a jeûné. Les apôtres ont jeûné. Les églises primitives différentes ont jeûné. Il y a eu des femmes qui ont jeûné. Rappelez-vous la maman de Samuel, le grand prophète de Dieu, qui était stérile. Elle a jeûné. Il y a une autre âne dans le Nouveau Testament qui passait ses journées. Elle avait plus de 80 ans. Elle passait ses journées dans le temple à jeûner et à prier. Esther, dans un temps où son peuple, eh bien, a été, je dirais, sur le tranchant de la mort, elle a jeûné Esther, la reine Esther. Donc, dans les rangs des intercesseurs qui ont jeûné et qui ont prié, on en a beaucoup, beaucoup. Il y a eu des grands saints dans l'histoire de l'Église qui ont pratiqué de façon régulière le jeûne. Ils ont témoigné de sa grande valeur. Parmi les réformateurs, Luther, Calvin, John Knox, c'était des gens qui jeûnaient régulièrement. Jonathan Edwards, John Wesley, David Brainer, qui avaient une très belle communion avec Charles Finney, les plus grands prédicateurs jeûnaient, les ministres de l'Évangile, les missionnaires, les revivalistes, les évangélistes. En Chine, un grand homme qui a eu une grande influence, c'est Pasteur Xi, qui était quasiment continuellement en jeûne. En Allemagne, il y a eu le pasteur Blumhard, qui était reconnu. Je me rappelle lorsque David Wilkerson est arrivé donc de New York pour la première fois au Québec et qu'il a prêché dans la ville de Québec, j'étais son interprète. Et au restaurant où nous sommes allés, alors qu'il nous avait donc payé le lunch, nous étions plusieurs, et lui-même a dit « Non, pas moi ». Il a pris simplement une tasse de café. Il jeûnait pour les réunions qui allaient avoir lieu dans la ville de Québec. Dieu a utilisé beaucoup de personnes qui, dans leur domaine respectif, étaient liées aux puissants diaboliques et pour avoir des délivrances. Jésus a bien dit qu'il y a une sorte de démon qui ne sort que par la prière et le jeûne. Et les œuvres de ces grands hommes, que je viens de citer quelques-uns, évidemment, ces œuvres-là ne peuvent pas être cachées. Bien souvent, ces gens-là sont décédés et souvent leur corps était à peine refroidi dans leur tombe, que déjà des biographes commençaient à écrire leur vie en se référant à leur journal privé. Leur journal privé. Mais attention, c'était seulement les rapports inscrits dans le ciel qui révéleront évidemment un jour le nombre incalculable de chrétiens et de chrétiennes inconnus, anonymes, qui n'ont eu, eux, aucun journal, aucune biographie, et qui ont prié et qui ont jeûné devant le Dieu qui voit dans le secret. Et ton Dieu qui voit dans le secret te le rendra. C'est Jésus qui a déclaré cela. Paul, l'apôtre, a dit « Souvent dans les jeûnes, souvent dans les jeûnes ». Ces gens-là, dans la gloire, évidemment, brilleront de tout leur feu parmi la galaxie de ces saints illustres. Dans Daniel, il dit qu'ils brilleront comme la splendeur du ciel, ils brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Les temps de jeûne, il peut y avoir des jeûnes, je dirais, d'église, il peut y avoir des jeûnes personnels. Vous vivez des situations, vous vivez toutes sortes de difficultés, et il semble que rien n'y fait. Ajoutez, je dirais, la bombe nucléaire. Ajoutez le jeûne. Les démons ne résistent pas lorsqu'un homme et une femme se placent devant Dieu et demandent la délivrance. Les temps de jeûne dans le Nouveau Testament ont toujours été des canaux de puissance spirituelle. Vous savez, lorsque la véritable spiritualité diminue dans les églises, lorsque la mondanité est en train de fleurir, de grandir dans les églises, qu'est-ce qui se passe en même temps ? C'est que la puissance du Saint-Esprit est retirée. Les dons du Saint-Esprit deviennent quasiment invisibles. Et avec la perte de puissance interne, les hommes s'accrochent parfois uniquement à des éléments qui n'apportent plus rien. Et parfois, il y a des gens qui peuvent se mettre dans le jeûne, mais ce n'est plus qu'une béquille, ce n'est plus avec l'Esprit de Dieu, ce n'est plus avec un but précis. Ça devient une religion. Les pharisiens jeûnaient. Ils faisaient toutes leurs actions pour être vus des hommes. Et lorsqu'on jeûne, généralement, on a des visages un peu plus creux. Et parfois, les pharisiens mettent bien ça. Comme ça, les gens disaient, « Oh, regardez-le, il est blême, il est en train de jeûner, il est proche de Dieu, tout ça. » Jésus a dit, « Quand vous jeûnez, parfumez-vous. » Voyez, « Mettez-vous beau, tout ça, comme ça, personne ne le sort. » On va le voir, Matthieu 6. Matthieu, chapitre 6, verset 16. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. » Ils veulent le montrer. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, prends Chanel numéro 18. Quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton père qui est là, dans le lieu secret, et ton père qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. Il va y avoir un retour d'ascenseur. Dieu va envoyer la réponse. Évidemment, l'ascétisme, à une certaine époque, est devenu la marque de la piété et de la spiritualité. A la fin des temps, il nous est dit dans la Bible que beaucoup de personnes auront l'apparence de la piété, mais en renieront ce qui en fait la force. Trois choses que Jésus a dit quand tu donnes, quand tu pries, quand tu jeûnes. À Dieu, évidemment, et à Dieu seul, soit toute la gloire, parce qu'il y a un jour qui est en train d'arriver. Il y a des personnes à l'intérieur de l'Église qui se réveillent à une réalité, d'un certain milieu réveillé. Une nouvelle soif pour le Saint-Esprit commence à éveiller une partie de l'Église qui est endormie. Le Seigneur est sur le point de venir. Et rappelons-nous que le Seigneur vient chercher une Église glorieuse, ça veut dire remplie de sa gloire, sans tâche. Il va y avoir une séparation systématique d'avec le mal, ni ride. Les rides sont l'apanache du vieillissement. Ce qui veut dire que cette Église n'aura pas de vieillissement. Elle restera jeune, elle restera pleine de vitalité dans la présence du Seigneur, sans ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Le Seigneur a bien dit de veiller, on en a parlé particulièrement dans une de nos réunions cette semaine et on a cité le passage où Jésus a dit « Pour ce qui est du jour et de l'air, il parle de son retour, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage a laissé sa maison, a remis l'autorité à ses serviteurs et a indiqué à chacun son devoir, sa tâche et a ordonné au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison ou le soir, au milieu de la nuit, au champ du coq ou le matin. craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine, à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez, veillez. Un renouveau spirituel est possible. Il faut se préparer à rencontrer ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux. Actuellement, il y a certains chrétiens qui commencent à sonder leur cœur. Ils commencent à rechercher Dieu. Ils ont des fardeaux sur le cœur qu'ils n'avaient pas auparavant. Et ils prient avec David « Sonde-moi, ô Dieu. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Conduis-moi sur la bonne voie, sur la voie de l'éternité. » Il y a un cri du cœur de l'Église qui monte au ciel. L'Église qui est vitale, l'Église qui est vivante, pas les apostates, pas l'Église qui recule vers le monde, celle qui fait entrer à l'intérieur de l'Église l'écuménisme ou la musique mauvaise du monde. Non, une épouse préparée, préparée pour son fils bien-aimé. Nous allons redécouvrir de plus en plus l'un des secrets perdus de l'Église primitive. La puissance de la pratique biblique du jeûne selon Dieu. le jeûne est important. Le jeûne est plus important que beaucoup pensent. Je me rappelle lorsque j'étais en Afrique, particulièrement de l'Ouest, au Burkina Faso, un groupe de femmes donc qui conduisent des milliers donc d'autres femmes et bien jeûnent régulièrement toutes les semaines. Et cela freine énormément la poussée islamiste. Les puissants diaboliques ne peuvent pas entrer dans un milieu où il y a de la prière régulière, où il y a du jeûne régulier. Et il y a beaucoup d'autres pays aussi où l'on fait cela. chers amis, le Seigneur veut que nous retrouvions cette pratique de façon régulière. Et lorsque le jeûne est exercé avec un cœur pur et avec un motif correct, alors le jeûne peut être la clé pour ouvrir la porte où d'autres clés n'ont pas réussi. Le jeûne et la prière. Ça peut être une fenêtre ouvrant sur de nouveaux horizons dans le monde de l'invisible. Ça peut être une arme spirituelle pourvue par Dieu, une puissance pour renverser les forteresses diaboliques. Et nous voulons donner à ce sujet-là le poids que lui donnent les Écritures. Relisez les Écritures en pensant jeune. Vous allez trouver, vous allez tomber régulièrement là-dessus. La vérité, chers amis, de façon générale, ce qui est vrai, la vérité de façon générale, c'est comme la peinture d'un visage. Un visage qui est peint comme un portrait et lorsque le peintre peint, il peut exagérer un des aspects, un côté du visage et ce portrait devient une caricature. Et ce qui donne aux jeunes une importance hors de proportion ou pas du tout d'importance. L'autre extrême, ce sont deux caricatures d'une chose réelle et vraie que le Seigneur nous demande. Nous ne voulons pas être des fanatiques, mais nous voulons simplement retrouver ce que le Seigneur a enseigné. Il y a différentes sortes de jeunes. Il y a trois sortes de jeunes. Il y a le jeûne normal, il y a le jeûne absolu, total, et il y a le jeûne partiel. Jésus-Christ a jeûné d'un jeûne normal. L'apôtre Paul et d'autres, on va le voir, parfois ont eu un jeûne absolu et, par exemple, Daniel a souvent exercé le jeûne partiel. Le jeûne normal, premièrement. le jeûne normal, c'est quand les gens n'aiment pas le sens littéral de quelque chose dans la Bible, ils sont tentés de spiritualiser la chose. Et ainsi, on vole la puissance à cette chose-là. Quand une vérité devient nébuleuse, embrouillée, sombre, alors cette vérité cesse d'avoir une application pratique. Ça émousse, son tranchant. Cette vérité ne tranche plus, elle ne coupe plus, cette vérité n'est plus aiguisée. Et on a fait cela dans l'Église chrétienne avec le jeûne. Aujourd'hui, on nous dit, oh, vous savez, on n'a plus besoin de s'abstenir de nourriture pour jeûner, pour simplement s'abstenir de tout ce qui nous empêche, ce qui empêche notre communion avec le Seigneur. Et ainsi, vous allez jeûner. Vous pouvez jeûner de télévision, vous voyez, pendant un mois, pas de TV. Mais ensuite, le deuxième mois, vous allez en manger le double. Ce n'est pas ça que le Seigneur demande. Ce n'est pas ça, jeûner. pas du tout. Il suffit d'ouvrir le sens d'un mot, par exemple celui de jeûner, et le tranchant disparaît. Le tranchant est parti. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, je dirais, qui empêchent notre communion avec Dieu. Mais le fait est là. Et le fait demeure, le fait reste. C'est quoi jeûner ? Ne pas manger. ne pas manger. Vous ne mangez plus. Est-ce que vous allez mourir ? Non ! Absolument pas. Il faut boire le jeûne normal. On ne mange plus, mais on boit. Il faut boire de l'eau. Il y en a qui ont fait des jeûnes assez longs avec du thé, avec du café, avec des jus, des tisanes, comme vous voulez, d'être libre. Mais on ne mange pas. La première mention du jeûne dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, c'est Jésus qui a jeûné. Il a dit « Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. » Ça ne dit pas qu'il eut soif. Il eut faim. Durant son jeûne, Jésus a dû boire. Il était homme comme vous et moi. Et si ce n'est pas un jeûne surnaturel, au bout de quelques jours, votre corps commence évidemment à tomber en décomposition. ça peut être au bout d'une semaine, quinze jours, mais boire, boire, il faut boire pendant un jeûne. Mais on ne mange pas. Jésus a jeûné quarante jours et quarante nuits, ensuite il eut faim. Donc c'est abstention de nourriture, de tout solide. Donc, du liquide, du liquide, en masse. Vous pouvez par jour boire deux à trois litres, si vous voulez. Pas de problème. Ça va enlever rapidement et ça va nettoyer votre système par, je dirais, enlevant les maux de tête ou quoi que ce soit. Ça va nettoyer les toxines qui sont dans votre corps. En même temps, ça aura une valeur thérapeutique. Les deux ânes, celles de l'Ancien Testament, la mère de Samuel et celles du Nouveau Testament, ont jeûné. Il y en a une qui a obtenu un fils qui est devenu un des plus grands hommes d'Israël, Samuel. L'autre, elle a obtenu de voir la venue du Messie lorsque un autre homme de Dieu, Simeon, l'a pris dans ses bras. Ma belle-mère, ma propre belle-mère, elle a élevé treize enfants. J'ai été son pasteur pendant trois ans. Imaginez à la fin du culte, quand je voyais moi arriver toute la famille Fortin, 13, 14, 15, paf, ça remplissait quasiment tout un côté d'église. Mais ensuite, il faut retourner à la maison et belle-maman devait préparer leur repas pour tout le monde et elle le faisait, mais elle ne mangeait pas. elle avait choisi tous les dimanches de jeûner. Elle a fait cela pendant des années. Je ne l'ai jamais su quand j'étais pasteur. Elle me l'a avoué quand j'ai épousé sa fille. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Le jeûne de Jésus-Christ était de cette sorte. Il ne mangea rien durant ses 40 jours. Luc 4, verset 2. Ça, c'est le jeûne normal. Pas de nourriture, mais beaucoup de breuvage. Ensuite, il y a des jeûnes absolus, c'est-à-dire ni nourriture, ni liquide. Ce sont des jeûnes surnaturels. Surnaturels. À cause de quoi ? De la longue durée. Et cela est arrivé à Moïse deux fois. Deux fois 40 jours. Séparés de très peu de temps. Ce qui veut dire que Moïse, la première fois a jeûné quand il a reçu les 10 commandements de Dieu et la deuxième fois un autre 40 jours juste avant qu'il découvre que le pape était en train d'adorer le Vaudard. Ces deux jeûnes 80 jours ont été presque sans interruption. C'est le plus long jeûne de toute la Bible. 80 jours sans nourriture et sans eau. Essayez de faire ça et je vais me préparer à votre enterrement. Deux mois et 20 jours sans manger et sans boire. Il était dans la présence même de Dieu sans boire ni manger. La Bible en parle et je vais vous le lire dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 9 le verset 9. « Lorsque je fus monté sur la montagne pour prendre les tables de pierre, les tables de l'Alliance que l'Éternel a traité avec vous, je demeurai sur la montagne 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire d'eau. » Et sans boire d'eau. Verset 18. « Je me prosternais devant l'Éternel comme auparavant 40 jours et 40 nuits sans manger de pain et sans boire d'eau à cause de tous les péchés que vous aviez commis. » C'est le deuxième jeûne. Donc, deux fois 40 jours. Nous avons aussi un autre homme, Élie. Élie venait de faire face aux faux prophètes. Et il y avait une reine à cette époque-là en Israël qui était terrible et qui voulait absolument tuer les hommes de Dieu. Elle s'appelait Jézabel. Et Élie a voyagé vers le sud vers le désert à Horeb et il a échappé à Jézabel. Et il a jeûné d'une façon surnaturelle. Il s'est retrouvé sous un arbre-risseau, un jeûné. Il était tellement fatigué, tellement de pression qu'il s'est mis à dormir. Ce qu'il avait besoin, c'est de repos. Et soudain, il a été réveillé par un ange. Un ange était là avec un gâteau cuit, tout frais et une cruche d'eau. Et deux fois, l'ange lui a dit mange et bois. Et la Bible dit avec la force que cela lui a donné comme nourriture, il a marché, écoutez bien, quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne d'Oreb sans rien manger ni boire. ce sont des jeûnes surnaturels. Ce qu'il a mangé quarante jours auparavant pour arriver jusqu'à la montagne de Dieu entre ces deux extrémités sans manger ni boire. C'est surnaturel. C'est surnaturel. Un voyage d'une telle durée en plein désert brûlant, sans d'autre nourriture ajoutée que le petit gâteau et la petite cruche d'eau quarante jours auparavant, c'est quelque chose d'absolu, de total, de surnaturel. De tels jeûnes sont totalement inhabituels et surnaturels. J'aimerais vous dire, il y a eu des gens qui ont jeûné et si le diable ne peut pas vous empêcher de chercher Dieu, il va essayer de vous pousser. Il y en a vu des gens qui, au bout d'un certain nombre de semaines, un mois et demi, deux mois sont morts. Et cela, évidemment, n'a pas été à la gloire de Dieu. Pourquoi ? Parce que supposément en train de chercher Dieu, le diable les a poussés, poussés jusqu'à mourir. Ils nous vont faire très attention, évidemment, mais je sais que la plupart d'entre vous, ça va se limiter à peu près à trois, quatre jours, voyez, donc on n'a pas de problème vis-à-vis de cela. Mais attention, les jeûnes longs, vous voyez, quarante jours, sans manger ni boire, vous allez généralement envers quelque chose de terrible. Et il ne faut pas, il ne faut pas qu'il en soit comme cela. Le jeûne absolu, sans manger ni boire, est une mesure exceptionnelle pour une situation exceptionnelle. On a l'apôtre Paul, lorsque le Seigneur lui est apparu pour montrer qu'il était sur une fausse route, là, il a jeûné sans manger ni boire pendant trois jours à Damas. On a un jeûne absolu. Mais après, il a recommencé. Nous avons la reine Esther, alors que le peuple d'Israël est sur le point d'être liquidé, d'être tué par l'épée de Hamon en Perse. à l'heure Esther a jeûné et prié sans manger ni boire pendant trois jours. Elle a obtenu gain de cause la faveur du roi. On peut vivre des cas extrêmes de besoins qui ne sont pas résolus par un jeûne normal et par la prière. Et on a eu des réponses, des gens qui ont prié. L'intercesseur a été conduit par Dieu, je dis bien conduit par Dieu, à un jeûne absolu. Et dans certains cas, la possession démoniaque a disparu. La personne qui fait cela, qui s'engage dans cela, a besoin d'être très, très, très certaine de la direction de Dieu pour entreprendre un tel jeûne pendant une période de plus de trois jours. Il y a donc le jeûne normal. On ne mange pas, mais on boit beaucoup. Il y a le jeûne absolu. Vous n'allez pas plus que généralement trois jours sans manger ni boire. Et il y a un jeûne partiel que l'on oublie parfois. Et le jeûne partiel a aussi de la puissance. Et c'est Daniel à Babylone qui l'a, je dirais, bien compris. Il va dire « Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. » Ça veut dire qu'il a jeûné d'une certaine manière, il a enlevé certaines nourritures volontairement pour servir le Seigneur. Et ici, on a l'emphase sur la restriction de nourriture plutôt qu'une abstention totale. Restriction de nourriture. Le début du livre de Daniel, on a ce jeune homme qui a trois compagnons. Ils sont sélectionnés parmi les foules hébreux, donc, sont exilés dans la grande capitale donc de Babylone et ils sont de famille nobles. Ils ont un entraînement spécial pour servir dans la présence du roi de Babylone. Et la résolution de ces jeunes gens-là a été de ne pas se salir, ne pas se souiller par la riche nourriture du roi de Babylone et le vin qu'ils buvaient. Pourquoi ? Parce que la nourriture avait été premièrement offerte à des démons et ils ne voulaient pas toucher à cela. Donc, ils ont mangé, donc ils ont jeûné d'une certaine manière et la Bible dit comment ils ont fait ça ? De l'eau comme breuvage et des légumes. Mais ils l'ont fait pour le Seigneur. Et la Bible déclare que dix jours plus tard, lorsque celui qui vérifiait l'état évidemment de ces jeunes gens-là, eh bien, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les mains du roi. Nous devons faire attention à une chose, nous comme chrétiens, qui sommes parvenus à la fin des temps, c'est les excès de nourriture. Les excès de nourriture. premièrement, évidemment, on le sait, cela va créer des problèmes de santé, peut-être une thrombose coronaire, vous mangez trop. Dès que vous riez, vous devenez rouge comme le soleil quand il se couche. Et une diète simple est bien plus bénéfique que ceux qui mangent presque constamment. Vous savez l'idée qu'on entend ? Ils mangent ces émotions. mon œil. Ne mangez pas vos émotions, vous écoutez, vous voulez manger, c'est tout. Vous ne savez rien faire. Vous écoutez la télévision, tout ça, ils vous montent une pizza. Ah chérie, on pourrait commander une pizza. Tout de suite, c'est eux qui vous commandent. C'est eux qui vous disent ce qu'on va faire. On va lire un passage dans Luc 21. Luc 21. Parlant de la fin des temps, Seigneur Jésus a expliqué au verset 34, « Prenez garde à vous-mêmes, à vous-mêmes, avant de regarder les autres, se regarder soi-même. Prenez garde à vous-mêmes de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra. Il va venir comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. « Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Donc, les excès. Le Seigneur n'est pas contre le manger et le boire. Il est contre les excès du manger et du boire. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait excès, évidemment, tout ce qu'on a envie, c'est d'aller se reposer, d'aller dormir. Il y a des gens qui sont allés directement, je dirais, dans le décor sur la route parce qu'après un bon repas au restaurant, plus que normal, et dans le monde occidental, quand on vous sert des assiettes, il y en aurait pour, je dirais, pour trois ou quatre personnes, je dirais, dans des pays où c'est la famine. Mais on mange, une seule personne mange tout ça. Et après, vous prenez la voiture, puis tout, on appelle au conne des clous, puis vous passez le parapet et vous pouvez mourir. C'est très dangereux. Très dangereux. Attention que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Les non-chrétiens jeûnent aussi. Ils jeûnent. Ils jeûnent pourquoi ? Uniquement pour des bénéfices, physiques. Il y a des femmes qui jeûnent parce qu'elles viennent divorcer et là, il faut séduire un autre homme, donc il faut évidemment qu'on soit plus maigre, ainsi de suite, donc, bénéfices physiques. Il y en a qui jeûnent uniquement pour leur santé. On a même des gens qui payent très cher dans des cliniques de jeûne. Ils rentrent là, comme dans un dortoir, puis il y a des lits, tout ça, et puis vous jeûnez pendant une semaine, pendant 15 jours, pendant un mois, tout ça. On vous suit. Nous, nous parlons du jeûne spirituel. Spirituel. Jésus en a parlé quand vous jeûnez. Quand vous jeûnez. Il n'a pas dit si vous arrivez un jour que, par hasard, vous jeûniez. Non, non, non. Jésus en a parlé comme étant une façon régulière de nos vies. Daniel a reçu une révélation de Dieu sur l'avenir du peuple d'Israël parce qu'il a cherché le Seigneur. Il était dans un jeûne partiel. Aucun mets délicat ni viande ni vin donc dans sa bouche. Pendant trois semaines, on ne nous dit pas pourquoi il n'a pas fait un jeûne normal. Peut-être les affaires du gouvernement l'ont empêché, peut-être d'autres circonstances, peut-être que Dieu l'a dirigé, cette manière-là. Vous voyez. Mais, on voit que le jeûne fait selon le Seigneur à une grande valeur spirituelle dans une période de temps spéciale. L'année prochaine, je vais aller dans un pays d'Afrique où ils ne mangent qu'une fois par jour. Une seule fois. Est-ce qu'ils sont en train de jeûner ? D'une certaine manière, oui. Mais nous, ici, qui mangeons trois fois par jour, vous voyez qu'est-ce qu'il en est, véritablement. Élie a fait un jeûne partiel dans sa préparation spirituelle au bord du Kérit. Je ne parle pas quand il a marché vers Horeb. C'était un entraînement. La vie déclare que les corbeaux lui apportaient le matin et le soir du pain et de la viande. McDo à domicile. du pain et de la viande. Le matin, ils mangeaient et ils buvaient l'eau du torrent. Et le soir, les oiseaux revenaient et apportaient encore du pain et de la viande. Et plus tard, Élie, chez la veuve de Sarrepta, a été nourrie seulement avec un gâteau de farine cuit à l'huile. C'était sa diète. Le renouement de soi-même est indispensable pour celui à qui on a remis la puissance spirituelle. Nous devrions jeûner régulièrement plus. Et je dirais que c'est approprié pour un serviteur de Dieu, un pasteur, voyez, évidemment, alors que parfois dans certains pays, il y a la famine. Puis le pasteur, il arrive, lui, il joue, il y a, voyez, puis les autres sont squelettiques à côté. Voyez, ça n'a pas de sens. Pour servir, évidemment, ceux qui sont dans le besoin, il faut un peu être identifié à leurs besoins. Ézéchiel a dit « Je me suis assis là où les prisonniers étaient assis aussi ». Jean-Baptiste, c'est la contrepartie d'Élie. Lui, Jean-Baptiste, avait une diète très simple. Il vivait de sauterelles et de miel sauvage. Si vous alliez au restaurant de Jean-Baptiste, le menu était, je dirais, inchangeable. Sauterelles, miel sauvage. C'était un jeûne partiel. Un jeûne partiel. Et Jean-Baptiste a été appelé par Jésus le plus grand homme né de femme. Jeûne partiel. Moi, Wesley, ce grand homme de Dieu qui a amené au Seigneur à une autre époque des milliers de personnes, lui, très souvent, sur son cheval, il n'avait pas le temps de manger et c'était pain sec et eau. De l'eau et du pain sec. D'autres personnes, donc, ont fait des jeûnes comme cela, partiels, en enlevant un certain repas chaque jour pendant un certain nombre de temps. Comme ils le veulent. Comme ils le veulent. Il y a un homme qui a marché selon ce plan-là et alors que Dieu le préparait pour une nouvelle œuvre, eh bien, il a été dit à son sujet, « Il n'a pas pris son dîner pendant plusieurs jours et il passait cette heure du dîner dans la prière. » Si on ne mange pas, évidemment, il faut passer du temps avec le Seigneur. Il faut avoir du temps avec lui, être vigilant et s'assurer que la valeur d'un repas qui a été enlevé, voyez, ne soit pas compensée quelques heures plus tard par un double repas. Les islamistes, eux, je me rappelle quand j'étais en Afrique, il y en avait un qui, durant le Ramadan, lui, alors on sait que ce n'est pas vraiment pour le Seigneur, mais ils ont un jeûne et lui, c'est un homme d'affaires, il payait quelqu'un pour qu'il jeûne à sa place. Évidemment, si vous, chrétiens, vous payez quelqu'un à votre place, ça ne fera pas grand-chose. Il faut que vous le fassiez vous-même, vous-même. Le jeûne partiel est d'une grande valeur, surtout quand les circonstances ne permettent pas de commencer un jeûne normal, donc un peu moins de nourriture. Vous voyez, ça convient très bien aux personnes âgées, ça convient très bien à parfois ceux qui voyagent. Généralement, moi, quand je voyage autour de la Terre, que je suis à l'hôtel, je prends un déjeuner et puis le souper le soir, donc plus tard, c'est tout. Et ça va très, très bien, je fais ça depuis des années. Ça peut servir aussi de tremplin, un jeûne, je dirais, de ce genre-là vers un jeûne normal pour ceux qui n'ont jamais jeûné auparavant. Un des grands avantages, même si on s'est abstenu de nourriture pendant une longue période normale de manger, on peut recommencer à manger tout de suite. Quand c'est un jeûne, donc dans ce sens-là, jeûne partiel. Vous pouvez recommencer tout de suite. Mais si vous avez fait un jeûne assez long, de deux semaines, trois semaines, un mois, ne recommencez pas à manger un repas directement. Vous pouvez aller à l'hôpital. Pourquoi ? Parce que dans ce temps-là, votre estomac s'est rétréci et là, il ne peut pas prendre un gros repas. On recommence à manger de façon, je dirais, progressive par des petites soupes à part des choses semblables jusqu'à reprendre le normal. Ça, ce sont des conseils que je vous dis. que j'ai expérimentés moi-même. Le jeûne biblique peut être public, peut être privé, il peut être régulier, il peut être occasionnel, il peut être involontaire, il peut être volontaire. Jésus en a parlé. L'apôtre Paul dit qu'il a été exposé à des jeûnes multipliés. Paul a parlé de ceux qui ont pour Dieu leur ventre. J'espère que votre ventre n'est pas votre Dieu. Esaïe a dit que le jour du jeûne, c'est pour que notre voix soit entendue en haut. C'est pour que le Seigneur réponde. C'est pour cela que nous enlevons certains repas ou parfois une totalité pour que notre voix soit entendue en haut. Il y a des gens qui jeûnent puis le jour de leur jeûne à cette époque-là, c'était tapé puis tout ça puis ils étaient sur les nerfs puis en haut puis bing bang tout ça d'un côté et d'autre. Vous voyez, non, le Seigneur dit ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Il faut évidemment donc suivre la voix du Seigneur pour que notre voix soit entendue, s'humilier, courbée comme un jeûne, relisez les psaumes, lisez votre Bible, vous voyez, passez une heure, si vous avez décidé de sauter un repas, bon, tous les mercredis à midi, il n'y a pas de repas, bon, très bien, vous voyez, mais passez cette heure devant le Seigneur à prier, à demander son secours, à le chercher, à méditer la Sainte Bible. Amen. Le jour de votre jeûne, que Dieu soit béni. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons pour ce que tu nous enseignes, Seigneur, parce que c'est toi, c'est toi qui est le point de mire, Seigneur, de notre vie sur la terre. Et nous voulons faire tout, Seigneur, en notre pouvoir, pour te rencontrer, te connaître, mieux te connaître, pour mieux te faire connaître. aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à nous humilier. Il y a tant de choses, Seigneur, que parfois nous ne connaissons pas, nous n'avons pas appris, nous n'avons pas fait, Seigneur. Aide-nous, s'il te plaît, dans ta bonté, Seigneur, à venir devant toi, nous humilier, Seigneur, comme un jonc qui plie, Seigneur. Nous voulons nous courber en ta présence, Seigneur. Oh mon Dieu, aide-nous, s'il te plaît, à te chercher, car nous voyons, dans les Écritures, Seigneur, souvent tes enfants ont jeûné et tu as répondu à leurs prières. Tu as vu, Seigneur, ce désir de te trouver et ils t'ont trouvé le jour où ils t'ont cherché de tout leur cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Et tout le peuple dit ? Amen. Gloire à Dieu. Vos le mansample. Sous-titrage MFP.